Adolphe Landry, vous ne connaissez sans doute pas son nom. Et pourtant, ce brave ministre radical socialiste, en décembre 1931, a soutenu une loi instaurant la préférence nationale à l'emploi en période de forte crise économique. Heureusement que je suis là pour remettre à l'honneur le radical socialisme. La priorité nationale, la préférence nationale, appelez-la comme vous voulez, n'est pas une exception, elle est la règle dans la plupart des pays du monde, au premier rang desquels les Etats-Unis ou le Brésil de Lula. Et c'est bien normal. Après tout, on l'applique bien dans la fonction publique. Il y a même une exclusivité nationale dans la fonction publique. On a bien inventé l'exception culturelle française pour protéger l'emploi des Français. Ce qui est possible pour plus belle la vie ne le serait pas pour les caissières, les manœuvres, les agents techniques ou les manutentionnaires. Notre pays compte 5 millions de chômeurs. Tout doit être mis en œuvre pour les aider à retrouver un emploi. J'ai bien conscience que la priorité nationale, ce n'est pas la recette miracle, mais elle aidera quelques centaines de milliers de Français à retourner au travail. Et quand bien même, inutile qu'un seul, ce résultat me réjouirait. Retrouver un emploi, c'est retrouver la dignité, la fierté, le chemin de la vie sociale. La nation, c'est d'abord prendre soin des nôtres, des Français soumis trop souvent à une concurrence déloyale étrangère, qui coûte moins cher, qui réclame moins, qui ne s'organise pas. Car oui, la préférence nationale à l'emploi, c'est aussi permettre aux salariés français de défendre leurs droits. La start-up nation, ce sont des clandestins qui parcourent les rues des métropoles à vélo ou à scooter pour faire des livraisons sans contrat de travail. Plutôt que d'employer des Français qui connaissent le droit du travail, je préfère protéger le salarié français que l'immigré sans papier. Ma position ne souffre d'aucune ambiguïté, aucune hésitation. Il y a 30 ans déjà, j'ai préféré mes filles à mes cousines, mes cousines à mes voisines et mes voisines aux étrangères. Maintenant que j'ai deux filles, vous comprendrez que je tiens à cette priorité. Donc je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement de bon sens. Merci.